Watapan, un Thaïlandais dont on dit qu'il n'a été rarement mis en difficulté dans ses combats. 101ème combat et jamais Mikau. Tout à fait, c'est ce qu'on m'avait annoncé à la pesée. C'est un boxeur très solide et qui était beaucoup corps à corps et coup de genou. Et donc là on voit qu'il a essayé de démarrer assez dur. Et justement, ça va toujours très vite avec vous et notamment avec ce bras gauche. Voilà, c'est ma force. Le point fort, travaillé justement et après 25 secondes de combat, le KO parfait pour Kamel Djemel avec ce coup en blanc Neuntrakhan. Le Thaïlandais, face à lui, est acquis le Marocain qui vit aux Pays-Bas. Un boxeur solide et justement avec ce high kick, ça démarre fort. Et Taki aussi qui a une réputation assez efficace à ce niveau-là. Et Taki qui a été touché avec un coup de coude alors que dans ce tournoi, les coups de coude ne sont pas autorisés. Normalement, l'arbitre le compte. Et Abel Elkondili, on s'en souvient, avait déjà été victime de ce règlement qui n'avait pas été appliqué. Et pourtant, les deux hommes et justement les organisateurs étaient justement... Mais c'est souvent le cas en Thaïlande, une fois les cordes passées, les coups de coude prennent l'avantage. Et ils font mal et même s'ils n'étaient pas autorisés, Etaki sera déclaré perdant. C'est une technique si naturelle là-bas que... On a du mal justement parce que le naturel, quand on dit qu'il revient au galop... Tout à fait. Et puis quand on a 300 000 personnes autour du ring, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément le malin en attente. On peut voir la blessure. De Etaki, blessé donc. Et finalement, et bien Neune Tracarne, premier. Le deuxième, rendez-vous avec Riyad Rikis. Il est là. Face au hollandais, Vilvoy. Vilvoy aussi un boxeur solide en haut et avec les points notamment. Voilà, la droite qui passe bien là. Assez prudent, c'est bien. Voilà. Et pourtant, il l'a touché, il l'a touché à une droite. Il l'a touché, Rikis, et le premier voyage au tapis de Vilvoy. Comptez le Néerlandais et c'est même terminé. Et une superbe victoire pour Rikis. Oui, tout à fait. Une bonne entame de tournois pour lui. Là, il aura fait le minimum de ronde. Du tableau. Voilà, tout à fait. Et puis ça permet de garder la fraîcheur et de ne pas prendre des coups qui peuvent pénaliser pour la suite du tournoi. Mais bon, les deux boxeurs sont dans le même cas là. Aussi bien en Trakan que Riyad. John Wayne qui est prêt à dégainer cette fois-ci en quart de finale face à un autre homme que l'on connaît. Dwan Essan, thaïlandais également. Il ne s'est pas passé grand-chose hormis cette droite de Dwan Essan dans la première reprise. Et avec un John Wayne acculé dans les cordes. John Wayne, un boxeur qui est un showman et qui est très connu des Thaïlandais pour quasiment vivre là-bas. Et c'est quasiment le Thaïlandais blanc, on l'appelle là-bas. Et il s'entraîne là-bas. Il s'entraîne. Carrément dans les camps thaïlandais. Il est même entraîné par Sang Thaïnoi, un grand grand champion de boxe thaï. Donc ça laisse préjager qu'il a vraiment l'entraîneur qu'il faut pour tenir tête aux meilleurs Thaïlandais. Et le potentiel, justement, il l'a démontré durant les deux premières reprises. Et ses ralentis le prouvent toujours présent face à Dwan Essan, lui aussi boxeur solide, qui a déjà disputé 90 combats. Et on retrouve les deux hommes à l'appel de la troisième et dernière reprise de ce quart de finale. John Wayne est légèrement en avance, mais il faut concrétiser dans cette reprise. C'est que l'Australien qui attaque beaucoup plus. Voilà, voilà. Allez, pied de face. On sent quand même l'Australien beaucoup plus entreprenant. Mais aucun doute. Aucun doute, oui. C'est bien sûr John Wayne qui l'emporte. La déception de Dwan Essan est le troisième qualifié donc pour les demi. Le japonais en culotte blanche et rouge, Shinji. Face à lui, Miguel Marquez, le portugais. Mais là encore, dans les premières reprises, on s'est plutôt étudié avec cette projection dans le deuxième round. Pour moi, c'est le quart de finale qui était le plus ouvert, où il y avait la possibilité pour les deux boxeurs de passer. C'est des deux boxeurs pas très connus. Et qui sont là pourtant, qui sont les meilleurs de leur pays car l'objectif bien sûr de ce tournoi, c'est de réunir la puissance, l'explosivité. Et on l'a découvert, ce portugais, Miguel Marquez. Je pense d'énergie vraiment importante. Il faut savoir que... Et vainqueur, Miguel Marquez, le portugais. Je pense qu'il le mérite là. Justement, quelques feux d'artifice dans le ciel. Karn, le Thaïlandais, face à Riyad, à Rikis. Le grand n'est pas devant n'importe qui. Et quand on rentre dans la cour des grands, un 5 décembre, à Bangkok, lors de la fête du roi. Il suffit tous les deux de... Et c'est lui pour l'instant qui alterne bien avec les points. Riyad. Il y a de la tension. Elle est rentrée, cette droite en ligne, à l'intérieur. Et... Quelle entame de combat de la part de Rikis, du français. Encouragé, là, de Neune Tracarne. Un boxeur que l'on a déjà vu ici, notamment, face à Stéphane Niquiema. Et que l'on avait vu également face à Stéphane Niquiema, Olumpini. Tout à fait. Et on a toujours vu faire son parti assez vite dès le départ. Oui. C'est Neune Tracarne qui est le premier qualifié de ce que l'on appelle donc le grand tournoi explosif des poids moyens. La deuxième demi-finale avec cet Australien, le favori, John Wayne, face au portugais. Miguel Marquez. C'est un soeur espagnol, italien ou portugais, maintenant, gravir les gistons du haut niveau. Et le niveau, c'est là, donc, sur les rings à Bangkok. Et à chaque fois qu'il se lance, excepté là, eh bien, il se faisait contrer. Démarrage beaucoup plus prudent pour ceux qui se jettent un peu, d'ailleurs. Oui, c'est bien fait, ça, de la part de John Wayne, et ça a été enchaîné. L'exception, et l'exception, elle s'appelle aussi Kamel Jemel. Oui, entre autres, entre autres. On continue dans cette deuxième reprise. Et voilà, justement, le figure de demi-finale surprise, mais je pense qu'ils méritent leur place. Oh, là, attention, John Wayne, là, qui a été frappé, mais sans beaucoup de méchanceté non plus. Je ne pense pas que c'était impressionnel. Il est fatigué. Ah, ça promet, ça promet quand on voit, justement, ces boxeurs avec, donc, Neune Tracarne. Et puis, pour l'instant, John Wayne, qui mène dans ce combat, ça promet pour la grande finale. Et puis, pour tous les autres tournois, parce que, généralement, quand il y a un petit incident sur un ring, il se passe toujours quelque chose après. Et bien, tout droit vers le Portugal, alors que l'Australien John Wayne, lui, se dirige vers Paris, vers la finale de ce grand tournoi. Le 6 juillet, le prochain grand rendez-vous pour ce tournoi des points moyens, ce sera donc le 3 mars. Montagne, vous le connaissez, il avait été éblouissant face à Samaï lors du dernier gala de Bercy. Et bien, Montagne, il rentrera dans ce tournoi des points moyens. Ça devrait être ou en avril à Dubaï ou à Saint-Martin, ou à Marseille le 25 mai. Et ce combat, il fait un petit peu figure de répétition, Kamel, face aux Thaïlandais Thaï Weissap. Thaï Weissap, oui, qu'on a déjà vu l'année dernière, l'an dernier, contre Christian Garros, pardon. C'est ça. Qui avait été assez expéditif ce jour-ci. Et là, aujourd'hui, Montagne, on va appeler ça un combat de préparation pour justement son entrée dans le grand tournoi. À chaque combat. Et quand on dit que c'est une valeur plutôt bien, il y a deux ans, avec... Très bonne équipe du Thaïlandais, là. Elle vole haut ses jambes, c'est parfait ça de la part de Wilfried Montagne. Et que ce soit la jambe arrière ou la jambe avant, ça part, ça claque, c'est sec. Et voilà, le combat est parti, là. Motivé depuis toujours. Toujours ce rythme thaïlandais envoûtant. Coup de coup du Thaïlandais, là, qui est passé. Et il est ouvert, il est ouvert à l'arcade droite, Wilfried Montagne. Et bien ouvert. Ce n'est pas ce qui va l'arrêter. Non, non, au contraire, des fois, ça peut stimuler un peu plus. Et bon, maintenant, il faudrait surtout protéger cette partie du visage, quoi, parce que... Il a tenté le coup de coude. Une fois ouvert, les Thaïlandais ne lâchent plus, quoi, la partie blessée. Lui qui a été pratiquement rarement blessé, Wilfried Montagne. Allez, enchaîné, enchaîné avec sa qualité... ...essentielle. Les jambes et les bras. Wilfried Montagne qui a effectué d'énormes progrès, notamment dans les corps à corps. Oui, tout à fait, c'est toutes ces multiples. Mais avec cette garde basse, le croche très vite. La victoire aux Thaïlandais, Thaïwesap. La présence de Totov, on l'attendait. Et Totov, qui était parti très fort, justement, avec ce crochet gauche, eh bien, il a la particularité d'être le seul Français à s'être toujours imposé là-bas. Trois combats, trois victoires pour Totov. Et là, par contre, c'est beaucoup plus dur, notamment dans les deuxièmes reprises où Totov est sur la défensive. oui la tot off subit un peu le combat sans faire un peu dans le coin c'est pas une situation où j'ai souvent vu l'habitude de le voir là il a pris quand même énormément de coups dans les parties basses et en anglaise ce n'est pas le tot off explosif même si une fois on l'avait vu dominer pendant cinq reprises et l'emporté sur un high kick vraiment exceptionnel que l'on a diffusé à maintes reprises sur canal plus un high kick avec la jambe gauche là pour l'instant c'est bien le thaïlandais qui lève les jambes plus haut c'est lui qui frappe plus fort dans ce début de combat c'est le thaïlandais qui domine qui dirige un peu le combat et tot off il subit c'est sûrement un jour sans pour lui parce qu'on a souvent vu beaucoup plus conquérant et alors là ce sont vraiment les les meilleurs moments au ralenti que l'on vous présente pour aller directement dans la cinquième reprise où tout peut encore se décider pour tot off dominé depuis le début du combat alors on le sait à de nombreuses reprises et son premier revers mais ce qui reste quand même une belle performance pour tout off d'avoir gagné quand même trois fois là bas et aucun boxeur ne l'a fait et aucun boxeur thaïlandais non plus c'est le seul le seul avoir réussi trois victoires consécutives bien de le monde a commencé à partir il est plus de deux heures du matin voilà morad a eu le désavantage d'être obligé d'attendre plus de dix heures pour pour monter sur le ring donc il s'est endormi dans les vestiaires il a eu du mal à se réveiller et donc quand il faut se réveiller sur ce ring face à un japonais kengo qu'on qu'on découvrait également ce n'est pas toujours facile kengo 26 ans tout à fait puis très grande taille ce ce japonais et là encore on espère du côté français bien le coup magique pourtant morad y va là il se lance il essaye de l'essai de l'inture du lumpini qu'il avait décroché en 90 décroché une ceinture du lumpini allez morad et bien non ce n'a pas été suffisant morad sari battu donc pour cette nouvelle apparition ici et finalement eh bien le seul vainqueur français hormis riad rikis dans sa dans son premier quart de finale ça aurait été vous camel djemel on vous remercie justement c'est moi qui vous remercie puis bon bah ça a été ça m'a souri à moi c'est vrai que quand on monte sur le ring on est tous ensemble et on se soutient et j'espère que l'année prochaine on sera plus à gagner et l'année prochaine donc continuera en feu d'artifice le grand tournoi organisé par sami kepsi la première épreuve c'était donc là dans les jardins du roi thaïlandais voilà et la suite de ce grand tournoi ce sera donc le 3 mars prochain à amsterdam suivront dubaï marseille puis la grande finale à paris bercy ce sera donc cet été en moyenne organisé par sami kepsi qui se sont qualifiés à à bangkok bien sûr le thaïlandais noy trakane et l'australien john wayne les deux premiers donc tournoi par élimination à rotterdam on avait vu chakuta et puis lima l'emporté donc le troisième tournoi c'était à saint martin avec jerry maurice un homme des îles et puis renato à 7 enfin à marseille le premier joueur au dôme de marseille et bien deux français en lice mourad sari et christophe tandil ceux et c'est parti pour le début de ce tournoi avec le français mourad sari qui ouvre l'aider mourad sari le parisien 52 combats très grande expérience 45 victoires on est resté assez dur en attendant le président en cinq mois là il n'y a pas de route d'observation c'est vrai qu'on rentre à fond dans le combat à 100% sans prendre de risques non plus on le disait c'est le le cardio comme on dit il est allé courir pratiquement une heure de footy allez qui avait été championne du monde dans de nombreuses disciplines comment on passe d'une discipline à l'autre ses attaques en haut oui c'est bien ça avec ce crochet gauche de mourad à bercy notamment oui c'est bien fait de la part de mourad sari il a esquivé mais attention le croate est très présent et c'est lui pour l'instant qui est en train de remonter cette reprise de remonter de revenir et il fait douter mourad sari et il touche surtout avec ce crochet gauche de mourad sari le retour de coran borovic n'aura pas suffi c'est vrai qu'il avait beaucoup plus dominé dans la troisième pour le deuxième quart de finale dans ce dôme de marseille avec samir berbashi facilement reconnaissable il a un problème oui blessé le visage de chano ça ne veut pas accrocher une jambe surtout et je pense que ce sont entraînés de façon à être dans l'optique kickboxing sa jambe gauche le coup d'oeil de valérie parce qu'on l'a lu dans le regard c'est vrai de samir berbashi et puis alors là le spectacle en plus les jambes les pieds on l'a vu mais là il faut aussi se méfier de l'italien la plus vrai il continue à travailler sur cette source sur cette jambe droite là parce que l'italien n'aura plus d'appui après il pourra laisser partir attention la parce que en travaillant en ligne basse samir il s'est fait contrer avec sur un seul coup c'est pas forcément ce qu'avait demandé stéphane nicchema lui c'était sur trois coups là c'est toujours sur un coup moi j'aimerais j'aimerais qu'il continue à lui passer cette jambe droite et qu'il arrête de se baisser parce qu'il fait peur quand il se basse oui cassé entre guillemets bien sûr c'est le jargon sportif du kick c'était deux secondes avant du côté de chano mais ça c'est bien de la part de berbashi ses jambes quand elle vole c'est bien là ce qu'il fait tactiquement esquivé remisez toucher les robustes cet italien il est venu ici pas simplement pour boxer à marseille mais pour boxer à paris là je crois qu'il est touché et là il est pratiquement chaos debout l'italien aller toucher et l'arbitre va devoir être vigilant parce que les gauches de samir elles arrivent elles arrivent toutes la preuve encore accélération et je pense que ça pourrait être ça pourrait être abrégé et d'ailleurs pascal delfos lui à les yeux de martino chiano en ligne de mire il a vu c'était terrible à cette gauche une puissance à dommage on pourrait dire qu'il n'est pas brahim asloum magnifique action on va l'entit ce mec là il y avait tout là la précision la la consigne était claire tu me fais un super dernier la décision à gagner très récemment un tournoi dans la catégorie des 70 kg lui qui est invaincu depuis neuf ans à l'unzan qu'il faut depuis 1993 on a beaucoup de gauchers ce soir oui il a une philosophie face à ce genre de boxeur très agressif à l'unzan qu'il faut c'est qui commence à se faire douloureux et en face il y a je suis très impressionné par ce boxeur c'est impressionné d'âme Valérie il faut qu'il travaille il ne faut pas qu'il reste il ne faut pas qu'il qu'il est qui le garde à distance il essaye de garder à distance c'est facile à dire c'est difficile parce que les grandes nations du sport pieds point oui ça c'est bien voilà c'est ça là son allonge c'est quand même incroyable de se retrouver avec un adversaire aussi présent aussi il est coupé il est coupé au niveau de l'arcade droite Michaelis oh là c'est terminé oh là là c'est terminé oh quelle déception ça va être pour Michaelis si un combat peut être gagné ou perdu oui oui non 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 là c'est sans conteste non l'arbitre John Hoth et son frère Narcisse il y a un autre combat 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 on va vous retrouver ça Valérie la décision pour Christophe un mètre 83 oui oui ça fait 7 cm de mieux Sanchez qui se laisse pas impressionner du tout qui répond qui continue à cadrer c'est dynamique prise de 3 minutes pour se qualifier et c'est bien fait d'à part de l'Espagnol les deux ont des enchaînements magnifiques il y a des automatismes qui ressort qui sont fabuleux on va dire c'était bien remisé Christophe Tordil lui qui est allé retrouver ses automatismes il y a bougé la droite est passée la droite est passée c'est très bien du sud lui qui vient de l'île-sur-Sorgue à 20 km d'Avignon ce petit village cette petite ville de 18 000 habitants en fait il faudra que mes adversaires soient bien calibrés à Marseille et à Paris parce que lui il se voit bien sûr déjà à Paris ça fait mal ça fait depuis en fait 4 ans qu'il n'a pas combattu en kick même si attention quand on a 110 combats Christophe Tordil 90 victoires notamment toute boxe confondue voilà il a mal, il a mal, il a mal, il a mal le premier compte dans ce tournoi ici au Dôme de Marseille et si l'Espagnol est contré voilà il va avec cette jambe, avec ses low kick il va continuer de faire mal et on l'encourage dans son coin justement Christophe souffre il est passé par tous les stades c'est vrai Christophe il souffre, là on peut voir sur son visage allez oui peut-être effectivement que la solution elle est là-haut avec ses points parce qu'il a du mal avec les jambes là c'est trop dur il souffre il commence même à bloquer avec la main en mettant la main et c'est dangereux parce que s'il y a un point qui arrive l'Espagnol a gagné la deuxième et que en plus Tandil a été compté, ça fait un point d'avance pour Sanchez il faut absolument qu'il gagne Christophe dans une quatrième reprise mais c'est bien, c'est une réaction ça c'est parfait, il y a tout là il puise dans ses réserves là, il repart à la guerre ah mais il est nu pour ça alors après ce combat là dans les vestiaires ça va être affreux il dit là, il dit là Christophe oui, allez même si c'est bloqué il faut la gagner cette reprise Christophe c'est en cela quand on parle de kickboxing kick shooté, shooté avec les jambes il n'y a pas que la cible haute mais justement, voilà c'est cible basse, ça fait mal et tout à l'heure, Valérie avec quelques instants le vainqueur de ce combat Ignacio Sanchez avec Samir Berbashi oui l'anglaise là du côté pour l'instant là en pied point oui, il est venu s'empaler là sur le bras arrière de Berbashi là on la sent là, la fatigue forcément la tension également du côté de chez lui attend l'ascendant Moral voilà la preuve justement qui est toujours ouverte et qui s'ouvre un peu plus dans la première reprise il y a eu un knock-down donc un point d'enlever à Samir Berbashi c'est une meilleure préparation quand même il a quel âge Moral ? Moral 29 ans Thierry Borgalière après c'est terminé des deux côtés il y a un souci avec la bâche là ça glisse, ça commence jusqu'au dernier moment tous les coups font mal mais il y a plus de déchets quand même je suis une boxeuse Moral Sari Moral Sari qualifié pour la finale de Berbashi quand on parle de Bercy ça veut dire que le français c'est vous il y a un Thaïlandais Nguyen Trakarn il y a un Australien John cette deuxième demi-finale sur Sorg et là ça le samedi 6 juillet à Bercy a proposé dans chaque pays le meilleur point moyen ou celui il a fort à faire aller sortir du coin là et heureusement qu'Alain travaille avec beaucoup d'intelligence en bougeant en se déplaçant parce que s'il restait à combattre on a le droit de tenir l'accord ça fait mal il y a une différence quand même une différence de puissance on peut vous le toucher en dessous mais c'est une petite poche c'est pas grand chose lui est toujours là on a vu et voilà Alain Zankifo qui fait la même chose qui montre ses grandes et belles gosses ah oui ils peuvent éclater les deux ils ont été sensationnels ok ça va grandit de sang ça va c'est le deuxième qu'il faut gérer c'est le deuxième qu'il faut gérer gère-la gère-la coup pour coup ça a été c'est bon ça marche c'est le bruit qu'ils sont d'eau maintenant garde le sang garde le sang voilà le 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 chaos le chaos bah oui ça c'était bon Sanchez voilà un petit peu blessé au niveau de la pommette droite bon applaudissements merci à tous coup de pied retourné circulaire assez beau et dans un endroit de l'être le samedi 6 juillet merci pour participer à la grande finale Alain Zankifo et Alain Zankifo oh il y a la déception du côté de Sanchez vérité aussi d'aller à Bercy bon c'est le mec c'est en 73 moi je viens de 67 je suis manché j'ai pris 5 kilos donc après chacun pense ce qu'il veut mais bon comme Morad était dans mon vestiaire je dis un gros merci pour 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 ce qu'il m'a souhaité puis on espère se revoir à Bercy merci à Marseille donc Morad Sarri le français et le boxer et on retrouve les deux hommes dans la quatrième reprise combat équilibré entre Perry Ubeda et le thaïlandais Sagmon Con les pieds ont continué de voler très haut encore un automatisme d'accrocher c'est vrai que c'est pas évident et oui nous sommes en kick Perry qui utilise beaucoup sa mobilité qui bouge bien pour varier les les ordres d'attaque de frappe attention on n'a pas le droit non plus et c'est du kick c'est du kick et non pas de la boxe thaï on lui a fait comprendre du côté c'énerve le thaïlandais de l'arbitre le thaïlandais le thaïlandais le thaïlandais le thaïlandais le thaïlandais Pierre Ubeda qui n'a jamais eu aucune appréhension sur un ring et pourtant il a été dans des dans des baguères dans des combats très durs et là il est certain que notamment dans les échanges de coin là il suffisait qu'un crochet arrive à la mâchoire et de l'électricité dans l'air Pierre il bouge il bouge il travaille en bougeant il se déplace à gauche il se déplace à droite et il pose des problèmes aux thaïlandais c'est pour ça que le thaïlandais commence à accrocher les gens mais cherche la survie c'est un autre style aussi de boxe d'art de maîtrise aussi de soi deux styles complètement différents et un qui utilise vraiment à merveille il a tout le ring c'est le néerlandais superbe encore un coup de poing je décale magnifique et on repart pour la cinquième reprise allez c'était Kilibe et Piri Ubeda Piri Ubeda a été beaucoup plus varié beaucoup plus présent beaucoup plus précis et beaucoup plus mobile incontestablement pour l'instant ce combat il se gagne c'est ce que vous dites Valérie sur la mobilité non voilà cette fois-ci c'est un point négatif point négatif droite locale à le après la des e Ça part dans tous les sens. Magnifique crochet en décalant. On aurait envie là, on va vous laisser, tenez les coups, simplement les bruits des coups. Les bruits des coups, mais avec le public et la voilà, la guerre, la guerre dont on parlait. Ça, il était évident qu'à un moment, elle allait arriver et se rendre coup pour coup. Les deux hommes, là, ont haussé le rythme, ils sont dans une autre dimension. Allez, coup pour coup, et on ne lâche rien. Le Thaïlandais augmente au niveau de la puissance. Allez, et plus on augmente, et bien plus on veut donner, plus on veut. Un petit peu de fatigue chez Perry, quand même. Oui, et plus on veut. Il ne faut pas qu'il relâche, là, attention. Plus le B. Oh ! Attention, attention. Oui, voilà. L'automatisme, tout à l'heure, il avait été pénalisé, Sagmon Kohn. Voilà, ça, c'est extraordinaire. Ah, il était évident. Et il va rester deux rounds encore après. Ça va être une guerre terrible. C'est une guerre terrible. Oui, oui. Oh, il croyait, là, il croyait que c'était en cinq reprises. Mais c'est bien en sept reprises de deux minutes. Et quelle cinquième reprise extraordinaire. On ne doit rien lâcher. Là, je pense qu'ils sont surpris. Perry est en train de dire à son point qu'il pensait qu'il y avait que Synchrone. Allez, allez, allez ! On va discuter là-bas, Pierre Ubeda, directement avec Touille pour lui dire que... En fait, alors là, la discussion là... Je pense qu'on avait dû dire 5 rounds et lui s'est préparé pour 5 rounds, donc... C'est dommage ! Un malentendu, c'est dommage. Parce que tout a été beau et bien dans ce combat, et même dans ce combat, Pierre Ubeda qui menait... Il mène et gagne le combat. Oui, sans problème, mais il n'a pas voulu aller plus loin parce que pour lui, comme il disait tout à l'heure... Moi, je pense aussi pour l'argent et pour... Voilà, mais... Ça, c'est un gros... Un gros mental, un gros caractère qui renoue. Et on va être obligé de déclarer vainqueur... SAC MANTON ! On va voir la colère là de Pierre Ubeda. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive... Et bien c'est dommage ! Mauvaise surprise ! Merde ! Merde ! Avec 8 combattants qui sont décidés à combattre comme des tigres dans cette arène de Bercy. Ils se sont qualifiés à Bangkok. Ils se sont qualifiés également du côté de Saint-Martin à Rotterdam et à Marseille. C'est une bonne entame dans ce tournoi, à l'image de cette tentative en coup de pied de retournée de Dimitri Chakuta. C'est une grande prise de risque, un coup de tournoi, c'est magnifique, mais quelle prise de risque ! Et la preuve après, voilà, c'est bien fait ça de la part de Mora de Sarri qui a touché avec son hyper-cute gauche. Et là, il est allé essayer de trouver le choix. Oui, c'est bien fait, c'est bien esquivé, attention au coup de coude. C'est bien fait de la part de Mora de Sarri, le seul français qualifié dans ce tournoi. Attention au high kick jambe droite puisque Dimitri, là... Poit à 72 kilos, 500. Lui qui a effectué pratiquement toute sa carrière en web. Pas juge, Mora de Sarri. Mora de Sarri, le premier qualifié donc de ce grand tournoi. Second tour. La troisième reprise avec un combat très équilibré entre deux hommes qui se connaissent bien. et qui se sont déjà rencontrés à deux reprises. Neun Trakan au short jaune l'a emporté à deux reprises. L'Australien John Wayne, lui, veut plus que sa revanche ici à Bercy. Matus va se jouer sur cette dernière reprise de toute façon. Donc c'est vrai qu'il est reparti très fort avec les points. Et il faut qu'il continue jusqu'à la fin. Un Thaïlandais qui est arrivé bien mouillé pour le début de ce troisième round. à la façon thaïlandaise. Il faut qu'il reparte avec ses points, c'est important. Précis et enchaîné. Voilà, c'est ce qu'il avait fait dans la première reprise de John Wayne. Et c'est comme ça qu'il avait gagné la première. Encore. On sent un peu éprouvé physiquement, l'américain. Ne reste pas dans le coin, c'est dangereux. Les Thaïlandais sont tellement durs au mal que c'est vrai que psychologiquement, ce n'est pas fort. Oui, belle action. Oui, c'était bien fait avec le bras droit. Au corps, au visage, même bras. De John Wayne avec Neung Krakern. Lui qui a répliqué avec Sajan Barguer. Elle travaille énormément avec Sajan Barguer. Il fait un travail de sape sur les bras. Des middle puissants qui rentrent bien. Mais il a aussi fait un travail de sape avec les low kicks. Il est complet. Là, ça accroche. Je pense qu'ils sont un peu fatigués. Trois rounds de très éprouvant entre les deux hommes. Et pourtant, il vaut mieux qu'ils se donnent un petit peu pour finir. Parce que là, tout se joue maintenant. Des dernières ressources avec des points. Allez. Deux boxeurs de style bien différents. On dirait qu'il y a le pur boxeur Thaï. Mais qui, là, doit disputer un combat en kick. C'est la quatrième fois qu'il combat en kick seulement dans sa carrière. Nung Trakan. Lui qui a effectué déjà 70 combats. 55 victoires. Et qui apparaît pour la première fois ici en France. Et ça va être limite ce combat. C'est un thaïlandais qui n'a qu'une jambe gauche. Oui. Allez. La fin de ce combat entre Nung Trakan qui a levé le bras. Moi, je vais réveiller. Nung Trakan. Vainqueur, Nung Trakan qui a effectué un très beau deuxième round. Et qui l'a emporté par KO dans la deuxième reprise après un combat. Une deuxième reprise sensationnelle. Chez les poids lourds français, bien sûr. Et c'est une soirée très hétéroclite que l'on va avoir avec, donc, ce grand tournoi des poids moyens. Alors qu'il a été ouvert, là. Couvert au niveau de l'arcade droite. Andrzej Jacevic. Il se plaît à la coude. Voilà. À la vide, un coup de coude. Combat en sept reprises de deux minutes, hein. C'est ça, sept reprises de deux minutes. On est en kickboxing. Et là, le médecin va voir sept blessures. C'est léger, mais c'est sûr que s'il continue à prendre des coups dessus, après, ça peut être un gros handicap. Allez, on est à la fin de la reprise. Ah oui, c'est quand même bien ouvert. Allez, il va avoir une petite minute pour la soigner, là. Et ça part fort. Il a essayé de mettre toute la puissance. Jérôme Le Banner dans son point gauche. Vraiment une impression de sérénité. Jérôme Le Banner. Moi, ça me donne du tout une impression de puissance. Ah, de puissance aussi, oui. Mais quand on allie sérénité et puissance, Valérie, c'est vrai que... Ça fait mal. Ah, ça, c'était parti de loin. Il va rougir les jambes de l'adversaire. Jérôme Le Banner qui démarre tout de suite. Attention, le parc est en ligne. Attention, parce que quand il monte ses jambes, heureusement qu'en face, il y avait la garde. Oui, c'est bien fait ça de la part de Jérôme Le Banner, le petit pas de retrait pour lever la jambe arrière. Jérôme Le Banner, arrivé en high kick. Là, il lui a demandé de faire du forcing. Oui, un peu dans le rouge, Andrija Sevic. Ben voilà, peut-être là. Allez, et ça lève toujours, c'est le jambes arrière. Oh ! Puissance, là, il faut être vraiment solide. Ah, il est touché. Les deux hommes, c'est terminé. Oui, on avait dit qu'on avait du mal. On se demandait si on allait le revoir partir. Eh bien, il n'est pas reparti. Et c'est vrai qu'il était très fatigué, Andrija Sevic. Tu me fais n'importe quoi, d'accord ? On a fait du boulot, d'accord ? T'es pas fatigué, ça va, là ? Ces enchaînements points, magnifiques. Respire bien, respire bien. Toi va, t'as donné les points, mais là, c'est pas une victoire aux points. Toi, tu ne seras pas satisfait, moi non plus. D'accord ? Moi, je m'en fous des gens. Mais il faut que tu sois satisfait, parce qu'on a travaillé longtemps. D'accord ? Mais non, je ne te prends pas la tête, tranquille. Alain Zanchifo est en culotte blanche face à lui. Le boxeur de Curaçao, donc Renato A7. Il est largement en avance, Zanchifo. Il a remporté les deux premières reprises. Il y a même eu un point de pénalité pour A7 dans le deuxième round pour avoir tenu la jambe de son adversaire. Et c'est bien parti pour lui. Et Renato, moi, qui ne me semble pas avoir complètement récupéré. Il a une pubille bien dilatée. C'est vrai que si Alain est précis et axe son travail sur le visage. Oui, parce que dans la deuxième reprise, il y a eu une superbe accélération avec les points de Zanchifo. Et il était au bord, vraiment au bord du chaos. Renato A7. C'est bien fait, ça encore de la part d'Alain Zanchifo. Et la fin de ce combat sans aucun problème pour Alain Zanchifo. Voilà, va se qualifier pour la demi-finale. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un combat psychologique aussi, qu'il faut être fort dans sa tête. Allez, pour l'instant il tient Lima, il tient sa place en demi-finale. Elle est belle, elle est très belle cette reprise pour Jerry Morris. Kamel Djemel, 78 combats. Très grande revanche entre les deux hommes. Corte noire, Kamel Djemel le français face à Atashai, le Thaïlandais. On l'attend depuis des mois. Deux ans ce combat. Vous avez là ce qui se fait de mieux dans la catégorie des poids légers. C'est le monstre. Attention Djemel, pas trop près de situation. Ça glisse un peu au sol. Atashai qui est champion du monde. Qui est champion du Lugopini. Et face à lui, le boxeur de Roni Souba. A qui nous disait avant ce combat, je veux qu'Atashai ait que les... Il est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert au niveau de l'arcade droite. Voilà, on se demande si c'est un coup de coude. C'est un coup de coude, c'est vrai. C'est le premier, le coude droit semble-t-il. Non, c'était pas ça. C'est un coup de coude. Le 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 coup de coude. Qui est repassé ici dans la salle. Et nous sommes dans le kickboxing. Il n'y a pas de coude autorisé. Mais pour l'instant, il est autorisé. Il est arrivé, pardon. Et il a ouvert. Non, mais s'il peut pas reprendre, il y a une roue. Non, s'il peut pas reprendre, il y a une roue. Non, s'il peut pas reprendre, il y a une roue. Allez, ça, c'est avec la... Oh là là, l'ouverture est trop gros. Je pense qu'il faut... La vidéo, ça, c'est terrible. C'est terrible. Allez, allez. Allez, attention. Disqualification. Disqualification pour le Thaï. Parce que l'ouverture est trop grosse. Non, je pense qu'il y a une disqualification. Avertissement. Là, c'est trop gros. Disqualifié. Il est déçu de jamais, je comprends, mais bon... Écoutez, on attendait tellement, malheureusement, quand on dit de ce combat. Et l'arbitre qui disqualifie Atachaï sur ce coup de coude. Et vous voyez, quand on disait que c'était son premier, son deuxième combat en kick... C'est des automatismes qui ressortent, c'est sûr que... Ouh là. Et là, il y a une bonne ouverture. Et puis, de toute façon, ça aurait été dangereux de continuer le combat avec une ouverture comme ça. Énorme déclaré vainqueur par disqualification pour un coup de coup de coup de coup de la paire de l'amplique aussi. Éventoire par disqualification, ouais. De Kamel Djemel, mais écoutez, hein. Grande déception pour Djemel. Oui, mais on attendait... Deuxième round. En culotte rouge, le Thaïlandais Neun Trakarn. Et face à lui, Morad Sarri. Qui a bien travaillé durant les trois premières minutes. Et même si on lui a demandé, dans son coin, de se réveiller, d'en faire encore en plus. Eh bien, Morad Sarri a très bien répondu présent. Et c'est là qu'il va falloir maintenant reconnaître la montée en puissance de ces Thaïlandais, Valérie. Oui, c'est vrai que là, le Thaïlandais va monter en puissance. Il faut que Morad continue son travail avec son bras, son bras avant. C'est bien parce qu'il le gêne avec son jab et après enchaîner. Et quand on sait que ses points forts, notamment sa jambe arrière et son bras arrière gauche, à Morad Sarri. C'est vrai que bien préparé comme ça avec le jab, même si là... Oui, voilà ce bras dont on parlait. Attention, attention au contre. Ah parce que là, il y a de la puissance du côté de Neung Trakarn, lui qui a le plus souvent boxé. Oui, c'est bien ça de la part de Morad Sarri. Il a touché avec cet enchaînement gauche-droite. Neung Trakarn qui a le plus souvent boxé à 75 kilos, là qui a fait un énorme effort pour participer à ce tournoi des moyens. C'est vrai qu'il faut qu'il commence avec ses points. D'abord les points, c'est bon, on le conseille. C'est pas grave ça. Oui, ça c'est bien ça. Oh, il a été knock-down là. Morad Sarri, il a été touché. Oh, sur ce contre. Cette gauche est arrivée et Morad Sarri a été knock-down dans ce deuxième round. Oh, et il le sait. Neung Trakarn, ça va être terrible pour Morad Sarri. Oh là, il est obligé, voilà, d'essayer de se dire accroché. Oh voilà, attention, il est KO. Neung Trakarn et sa puissance. Ah, il est KO, il est KO. Morad Sarri, il ne se relèvera pas que difficilement. Il faut l'arrêter là, il faut l'arrêter. C'est terminé. Neung Trakarn qui a renversé le combat et qui élimine donc Morad Sarri, la puissance du Thaïlandais, alors qu'il était bien parti. Attention. Parce que là, il y a une petite hémorragie au niveau de l'oreille, du côté de... Il faudrait appeler le médecin, là, pour qu'on perd. Oui, de Morad Sarri. C'est peut-être rien, c'est peut-être juste une petite coupure, mais c'est vrai qu'il vaut mieux un peu de vigilance et... Et là, on est KO et vainqueur dans cette demi-finale. La victoire. La deuxième demi-finale donc avec Alain Zanchifo. On retrouve les deux hommes dans la deuxième reprise. Zanchifo en culotte claire. Face à lui, Jerry Morris qui a été extrêmement éprouvé durant le premier round. Et on se demandait d'ailleurs s'il allait repartir. Et là, pour l'instant, est-ce qu'il tente son bateau, le boxeur de Saint-Maurice, ou est-ce qu'il est vraiment trop éprouvé ? Et Alain Zanchifo, lui, il continue sur le même rythme. Zanchifo, il lâche rien, il a raison. Et ça va être fini. Qu'est-ce que c'était bien fait là, avec Jerry Morris à terre. Et ça, eh bien, c'est ce que l'on a vu pendant pratiquement toute la première reprise. Alain Zanchifo a été exceptionnel. Et là, littéralement, c'est le mot briser les jambes de Jerry Morris pour décrocher sa place au final. Face à ce Thaïlandais aux 70 combats et 55 victoires, Alain Zanchifo, qui a battu en quart de finale, Renato Asset, et en demi-finale, Jerry. Je crois que c'est ça. Au jeu, le trophée, et c'est parti. Alain Zanchifo en culotte noire face à Neune Tracarne. Il vaut mieux qu'il bouge. Là, c'est important pour ne pas se faire casser les appuis. Et c'est ce qu'il fait. Et avec la gauche, les deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés. Combat en kickboxing. Trois reprises de trois minutes. Le même nombre de rounds. C'est ce qu'on a. Allez, c'est la finale. Il faut donner tout ce qu'on a. Enjeu important. Allez. Alain Zanchifo, on le connaît bien. Lui, le boxeur de Villeneuve-La Garenne, qui habite Bobigny. 86 combats. Champion du monde en kick. Alors, est-ce que ça peut être un avantage vraiment face à ce gaucher Neune Tracarne, qui a très peu disputé de combats en kick ? C'est certainement un avantage, car là encore, le Thaïlandais ne pourra pas user ses genoux, ne pourra pas user ses coudes. Encore deux armes, au moins. On a vu, on renoue avec la grande tradition des grands tournois. On avait vu ça, mais dans des catégories plus importantes ici, notamment en mi-lourd à Bercy. C'est bien que ça a mis sur la résumée son... À la catégorie des poids moyens. Des poids moyens. Il y a des bons boxeurs dans toutes les catégories. Dans les petits poids, dans les poids moyens, chez les poids lourds. C'est bien qu'on puisse en voir. Allez, intervention. Pascal Delfos, l'arbitre de ce tournoi. Premier round éprouvant, avec des accrochages. Oui, c'est bien ça, d'avoir des antifoques qui a touché avec la gauche. Juste à la pointe du menton. Il faut qu'il lâche ses points, là. Allez ! Oui, bien fait de la part de ton pifo. Pour l'instant, il a été plus précis. Entreprenant. Oui, bien fait. Allez, il a attendu que la jambe de Neung Krakane soit levée pour enchaîner et contrer avec le crochet droit. Je crois que c'est la stratégie adoptée. Il a travaillé des points bien précis à la pointe du menton. Et ils ont raison, les points étaient dégâts. Je suis changement en garde. La preuve en image. T'as pas mal. T'as pas mal. T'as pas mal. T'es dur. 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 des remontées surtout attention non c'est bon c'est bon c'est bon oh là là attention pas qu'elle dit c'était le fausse là oh là il va pas disqualifier quand même écoutez non c'est pas possible c'est pas possible voilà attention voilà attention là parce que là c'est il le laisse récupérer non il ne laisse pas récupérer attention parce que là normalement c'est disqualification on n'a pas le droit de rentrer sur le ring attention là alors là c'est dur pour Alain oui c'est dur c'est dans le temps aussi on n'a pas été professionnel on a pu vendre la peau de l'ours attention là on peut être très strict on n'a pas le droit d'accrocher attention on n'a pas le droit d'accrocher non plus il s'en passe des choses on le croyait vraiment chaos et du coup ça peut aussi retarder un peu le compte qu'est-ce qu'elle était belle cette accélération de son qu'il faut la précision de ses points arrivés jusqu'à la pointe des montants c'est vrai que c'était parfait et là c'est dur pour Alain parce qu'il a un petit peu relâché la tension et c'est dommage ça lui a cassé un peu son combat allez c'est Thaïlandais qui ont des facultés d'enquestre on les connaît les Thaïlandais mais bon bah il a touché voilà il a retouché encore une fois à la première montante il faut qu'il continue c'est bon voilà voilà alors cette fois-ci on ne va pas faire la même erreur Alain Zankifo c'est bon il va quand même s'enlever il est quand même valeureux Thaïlandais mais je pense qu'il va être avec lui il faut faire attention là il compte pas trop vite il faut l'arrêter c'est terminé Alain Zankifo peut danser il est le premier vainqueur de ce grand tour on nous a des poids moyens lui qui recevra ce trophée dans quelques instants sur ce ring de Berre premier spectacle de qualité là c'est vraiment une soirée d'exception des boxeurs qui sont donnés sans économie tout le monde est debout à Bercy oui et encore oh la la ce magnifique ralenti qu'on a pu apprécier ah oui les images signées Jean-Paul Jaude sans Kifo point qui arrive vraiment précis première fois que Neuntrakhan est mis KO en 72 73 combats même notre robot il avait été fantastique dans la première reprise il arrive bien bien coiffé bien habillé la grande classe à Kaponglek 7 reprises de 2 minutes et toujours cette allure vraiment de Skarbowski on a toujours l'impression que rien mais vraiment rien ne peut le déranger ne peut le perturber et puis le pur style thai avec le dos bien bien rond alors Jean-Charles Skarbowski c'est également son premier combat en kick comme ça les deux hommes sont à égalité lui qui préfère aussi la boxe thaïlandaise qui n'est pas autorisée désormais en France donc ça veut dire que on n'a pas le droit d'utiliser les coups de coude on n'a pas le droit d'utiliser les coups de genoux on n'a pas le droit d'utiliser les coups de genoux les projections les projections, les tenues belle esquive votre buste heureusement encore régler la distance allez oui c'est bien c'est bloqué on a déjà voir apparaître une marque sur Jean-Charles au niveau du flanc gauche en haut ça va vite parce que c'est cinglant prendre son temps, revenir les deux hommes qui ont l'habitude de travailler sur des reprises de trois minutes mais là on est parti pour cette ronde oui c'est bien fait ça avec le bras avant de Jean-Charles Skarbowski oui encore oui il y a des marques oui oui c'est très bonne reprise tiens Norbert la précision elle est là du côté du français relâche, relâche, relâche tranquille oui bien fait là avec le percut travail de finition c'est bien ça chérie il a envie Jean-Charles de terminer le combat avant la limite tout simplement pour prendre sa revanche vraiment avec ce cap anglais qu'il avait donc battu le 16 novembre dernier à Trieste en Italie allez oui c'est bien fait ça oui quel enchaînement un travail au corps remise au visage sur un kick ça va vite ça va vite là ça va trop vite pour l'instant pour cap anglais lui qui disait ne rien avoir à craindre de Skarbowski qu'il était suffisamment fort pour le détruire une nouvelle fois avec disait-il son anglaise puisque les coups de coudes et de genoux ne sont pas autorisés et dès que Jean-Charles accélère le Thaïlandais est débordé allez attention la garde oui tentative ça part un petit peu loin là de la part de cap anglais et puis en plus comme il esquive à chaque fois Jean-Charles on n'a pas touché allez il travaille en ligne ça c'était allez troisième reprise troisième reprise combat en 7 de 2 minutes voilà et comme ça avait bien fonctionné ça en fin de deuxième reprise il repart avec avec ses front kicks et encore c'est une technique assez spécifique ça repousse l'adversaire mais c'est bien de s'en servir aussi pour enchaîner avec l'autre jambe derrière on sent qu'il y a de la culture thaï dans ces deux boxeurs et puis il y a tellement de métiers aussi chez Jean-Charles de maîtrise de son art ses poings ses jambes et lui qui a affronté une trentaine d'adversaires thaïlandais que l'on a vu que l'on a vu partout dans dans le monde et on l'a dit en fait qui depuis un an et demi est parti à l'étranger en Thaïlande vous l'avez dit il s'est marié là-bas et un projet futur il veut des enfants donc oui donc il n'est pas prêt de revenir assis et il a oui allez un coup pour coup comme on l'a peiné les deux boxeurs coup pour coup toujours autant d'ambiance ici à Bercy bouge oui oui stop allez oui en boucle moi en boucle moi chérie allez en boucle moi allez allez avec la petite poche oui oui ça c'était bien fait allez on sent toujours prêt à bondir Jean-Charles laisse tes bras laisse tes bras ne t'excite pas ne t'excite pas cette catégorie des super légers met un maître attention Jean-Marie stop ne t'inquiète pas 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 protège d'en respire respire attends 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 protège deux malots deux malots deux malots quatreième reprise stop stop allez intervention de l'arbitre un break un break stop lève tes bras lève tes bras fight allez bouge oui oui allez on attend oui voilà ça se travaille j'allais dire l'enchaînement ça qui paye des enchaînements ouh le rééquipe est passé c'est le rééquipe est passé et il a été terrible c'est terminé il a été terrible et après l'avoir emporté une première fois là Kaponglek et bien fait exploser enlever le protège-dents surtout le mettre sur le côté enlever le protège-dents voilà Jean-Charles Skarbowski et puis quel chaos alors qu'il était en train on le sentait pourtant Jean-Charles Skarbowski et bien de de mener il faisait une magnifique accélération et puis bon ben voilà c'est la boxe c'est dur voilà on va revoir allez avec le kick qui passe juste à la nuque et puis là il n'y a rien à faire il faut lui laisser du temps pour récupérer alors qu'il venait de rentrer une accélération en anglaise magnifique ça c'est terrible terrible chaos pour finir cette soirée et Kaponglek il se relève sous les applaudissements du public avec oui c'était mais c'est vrai que on voit le kick précis qui passe juste avec le tibia qui passe à la nuque et là il n'y a rien à faire Jean-Charles Skarbowski après le succès de sans ce qu'il faut sur Yacouben allez pour les dernières secondes et c'est terminé entre les deux hommes Yacouben a été voilà Yacouben a été en fait dominé et c'est lui qui perd face à Toto victoire au point donc de Toto Toto 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3